Bonjour les amis. Imaginez que vous êtes dans le cockpit d'un vaisseau spatial révolutionnaire. Votre cœur bat en phase avec le cœur du vaisseau. Dehors, le velours noir de l'espace est parsemé du feu froid et lointain des étoiles. Votre mission est simple, mais d'une ambition démesurée. Faire l'impossible, dépasser la limite de vitesse cosmique. Le compte à rebours final s'écoule. 5, 4, 3, 2, 1. Une force que vous n'avez jamais ressentie auparavant vous plaque profondément dans votre siège. Ce n'est pas la poussée brutale d'une fusée. On dirait que l'espace-temps lui-même vous berce, puis vous projette en avant. Vous accélérez vers la limite de vitesse ultime, le rythme même de l'existence. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir, dans cette expérience grandiose et solitaire, c'est que franchir la vitesse de la lumière ne consiste pas à enfreindre une loi de la physique. Il s'agit d'enfreindre les lois du temps. Les chiffres sur votre console se brouillent, grimpant à une vélocité qui n'était autrefois que pure théorie. Puis, vous franchissez un seuil invisible et impossible. Une étrange sérénité descend. L'accélération violente a disparu. Et en regardant par votre fenêtre, vous ne voyez pas l'avenir, parsemé d'étoiles devant vous. Vous voyez quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Hier. Pour vraiment comprendre à quel point c'est monumental, nous devons comprendre pourquoi cela est considéré comme impossible. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle la loi la plus sacrée de l'univers ? La vitesse de la lumière dans le vide, que les physiciens appellent C, est une vitesse fulgurante de 290 diatineux 792 km par seconde. Ce n'est pas juste une vitesse. C'est une constante fondamentale. La vitesse de la causalité elle-même. Considérez-le comme le service de livraison ultime de l'univers. C'est la vitesse la plus rapide à laquelle toute information, toute cause en voyant son effet dans le cosmos, peut voyager. Rien n'arrive plus vite. Nous devons remercier Albert Einstein pour cela. Sa théorie de la relativité restreinte en 1905 a complètement bouleversé notre compréhension de la vitesse. Avant Einstein, nous pensions que la vitesse était additive. Si vous êtes dans un train roulant à 100 km par heure et que vous lancez une balle à 20, quelqu'un au sol la verra se déplacer à 120. Simple. Mais Einstein a découvert que la lumière est une rebelle. La vitesse de la lumière est constante pour tout le monde. Si vous êtes dans ce même train et que vous allumez une lampe de poche, vous et la personne au sol mesurerez ce faisceau lumineux se déplaçant exactement à la même vitesse, C. Ce fait bizarre, contre-intuitif, conduit à des conséquences ahurissantes. Trois obstacles majeurs qui apparaissent lorsque vous essayez d'atteindre la vitesse de la lumière. Premièrement, la dilatation du temps. Plus vous vous déplacez vite, plus votre temps ralentit par rapport à un observateur immobile. Ce n'est pas votre montre qui fonctionne mal, c'est le tissu du temps lui-même qui s'étire pour vous. C'est la source du célèbre paradoxe des jumeaux. Si un jumeau entreprend un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, il reviendra pour trouver son jumeau sur Terre ayant vieilli de décennies, voire de siècles, alors qu'il n'aura vieilli que de quelques années. Vient ensuite le dilemme ultime de l'univers. L'augmentation de masse relativiste. E. C2 d'Einstein nous dit que l'énergie et la masse sont interchangeables. Pour aller plus vite, vous avez besoin de plus d'énergie. Mais à mesure que vous injectez plus d'énergie dans un objet, sa masse augmente. Imaginez que vous essayez de pousser une voiture qui devient plus lourde à mesure qu'elle va vite. À l'approche de la vitesse de la lumière, la masse de cette voiture tendrait vers l'infini. Combien d'énergie faut-il pour déplacer un objet de masse infinie ? Une quantité infinie. C'est la façon dont l'univers dit « Vous ne pouvez pas y arriver d'ici ». Et enfin, il y a la contraction des longueurs. De votre point de vue dans le cockpit, l'univers devant vous semblerait rétrécir. Un voyage de plusieurs années-lumière deviendrait de plus en plus court. Pour un photon, une particule de lumière, le voyage à travers la galaxie est instantané. De son point de vue, aucun temps ne passe, et aucune distance n'est franchie. Ces trois effets ne sont pas de simples théories. Ils ont été prouvés dans les accélérateurs de particules chaque jour. Ils forment ce qui semble être une cage incassable. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre astronaute vient de s'en échapper. Alors, le voyage direct plus rapide que la lumière semble être une impasse cosmique. L'univers a une politique stricte de pas de dépassement de vitesse. Mais s'il y avait des échappatoires ? Et si, au lieu d'enfreindre la loi, nous pouvions la contourner ? C'est là que certains des esprits les plus brillants de la physique ont osé rêver. L'idée la plus célèbre est la propulsion alcubière. Le génie de cette propulsion est que votre vaisseau ne se déplace jamais réellement plus vite que la lumière localement. Au lieu de déplacer le vaisseau, vous déplacez l'espace lui-même. Imaginez que l'espace-temps est une feuille flexible. La propulsion créerait une bulle de distorsion en contractant violemment l'espace-temps devant le vaisseau et en l'étendant derrière. Votre vaisseau est simplement porté par cette vague d'espace-temps. A l'intérieur de la bulle, vous êtes en fait immobile, comme un surfeur sur une vague. Vous ne ressentez aucune accélération, donc vous n'avez pas à vous soucier de la dilatation du temps ou d'avoir besoin d'une énergie infinie. La bulle elle-même, cependant, peut se déplacer à n'importe quelle vitesse potentielle, bien plus vite que c'est. C'est une solution élégante qui fonctionne avec les mathématiques de la relativité générale. Le problème, c'est le carburant. Pour créer cette vague spatio-temporelle, il faudrait de la matière exotique. De la matière avec une densité d'énergie négative, ou, en gros, une masse négative. Nous n'avons jamais vu de choses pareilles, et nous n'avons aucune idée si elles peuvent même exister. Les premiers calculs suggéraient également qu'il faudrait plus d'énergie qu'il n'en existe dans l'univers connu. Et il y a un effet secondaire désagréable. La bulle de distorsion pourrait accumuler des particules et les libérer sous forme d'une explosion de radiation mortelle à votre arrivée, vaporisant tout sur votre destination. Une autre tricherie populaire est le trou de verre, ou pont d'Einstein-Rosen. Un trou de verre ne consiste pas à voyager plus vite. Il s'agit de créer un raccourci. Imaginez que l'espace-temps est une feuille de papier. Pour aller d'un point à un autre, vous pouvez traverser la surface, ou, vous pourriez plier le papier, rapprocher les deux points, et juste percer un trou. Ce tunnel est un trou de verre. Un pont hypothétique reliant deux points différents de l'espace-temps. Vous pourriez traverser la galaxie en quelques minutes, sans jamais enfreindre la limite de vitesse locale. Le problème ? Vous l'avez deviné. Tout comme une propulsion par distorsion, un trou de verre stable devrait être maintenu ouvert par d'énormes quantités de matière exotique pour l'empêcher de s'effondrer sur lui-même. Sans cela, votre raccourci devient un aller simple vers l'oubli. Ces tricheurs restent nos espoirs les plus plausibles, et pourtant encore fantastiques. Ils montrent que, même si l'univers a des lois strictes, les plus créatifs d'entre nous chercheront toujours les petits caractères. Pour notre expérience de pensée, disons que nous avons trouvé la solution. Nous avons construit le propulseur. De retour dans le cockpit, vous franchissez le seuil de la vitesse de la lumière, non pas avec une secousse violente, mais avec une transition douce vers l'impossible. La vue est stupéfiante. À mesure que vous approchez de C, la lumière des étoiles devant vous devient intensément concentrée et décalée vers le bleu, compressée en rayons X de haute énergie, créant un point aveuglant de lumière. Derrière vous, la lumière des étoiles serait décalée vers le rouge, se transformant en noirceur. L'univers se serait scindé en un point de lumière brillant devant et une obscurité infinie derrière. Puis, vous franchissez la barrière. Et la première vision impossible apparaît. C'est une image pâle et fantomatique de votre propre vaisseau, juste là où vous étiez il y a quelques instants. Vous avez dépassé la lumière de votre propre passé récent. Comme un bateau allant plus vite que son propre sillage, vous vous déplacez littéralement plus vite que l'information de votre propre existence. Ce n'est que le début. Vous ne vous déplacez plus en avant dans le temps. Vous reculez, rattrapant les photons même qui transportent les images des événements passés. Vous ne regardez plus seulement l'espace. Vous regardez le passé. L'expérience commence subtilement. Vous remarquez que vous vous dirigez vers une région où une jeune étoile devrait se trouver. Mais elle n'est pas là. Au lieu de cela, vous voyez une nébuleuse vibrante. Alors que vous regardez, la nébuleuse se contracte, devient plus chaude, puis s'allume. Une étoile qui naît, mais à l'envers. L'étoile se déforme en un nuage. Vous regardez l'histoire se rembobiner. Le vaisseau est maintenant tourné vers la Terre, à de nombreuses années-lumière de distance. Vous regardez vers le point jaune pâle de notre Soleil, et le film cosmique commence. Vous voyez des satellites se faire réabsorber dans leur baie de fusées. Vous êtes témoins de la danse silencieuse et fantomatique des missions Apollo à l'envers. Le module lunaire s'élance de la surface de la Lune. Les empreintes de Neil Armstrong disparaissent alors qu'ils remontent l'échelle à reculons. Les décennies défilent à chaque minute. Vous voyez les terribles éclairs des essais nucléaires du XXe siècle, mais comme des implosions, leurs nuages en forme de champignons se réduisant en points lumineux. Les villes se déconstruisent. Les gratte-ciels rétrécissent étage par étage. Les routes se détachent du paysage, les forêts reconquièrent les champs, et les cicatrices de béton de l'humanité se referment. Le sentiment dans le cockpit est une solitude profonde et accablante. Vous êtes le seul observateur d'un univers qui se défait, un fantôme temporel déconnecté de la flèche du temps qui régit toute vie. Vous pouvez regarder le passé, mais vous ne pouvez pas le toucher. Vous survolez une terre où la révolution industrielle se déroule à l'envers, la fumée refluant dans les cheminées. Vous êtes maintenant témoin du temps géologique où les continents se rapprochent. L'excitation a disparu, remplacée par une réalisation glaçante. Vous avez enfreint la loi la plus fondamentale, et le prix est un exil si complet qu'il n'a même pas de nom. Ce voyage aux confins de la physique n'est que le commencement. L'univers déborde de mystères qui tordent la réalité elle-même, des cœurs des trous noirs à la naissance du temps. Si cette vidéo vous a époustouflé, faites-le savoir. Écrasez ce bouton. J'aime, laissez un commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui aime les questions impossibles. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que nous ne faisons que commencer. Et le cosmos a encore tant de secrets à révéler. Une pensée désespérée s'impose. Arrêtez ! Il suffit de couper le propulseur et de revenir au flux normal du temps. Mais cette action simple révèle la véritable et horrible nature du piège dans lequel vous êtes. Si vous désengagez le propulseur, où atterrissez-vous ? Plus important encore, quand atterrissez-vous ? Vos instruments calculent que vous avez voyagé 70 millions d'années dans le passé. Arrêtez maintenant signifierait que vous sortiriez de la bulle de distorsion et seriez ancré dans l'espace tant que vous occupez actuellement. Vous flotteriez dans l'espace avec une terre vieille de 70 millions d'années suspendue dans votre ciel, coincée dans la période du Crétacé supérieur, une ère de dinosaure. C'est le cœur du problème de violation de la causalité dont s'inquiètent les physiciens, connus sous le nom de paradoxe du grand-père. Si vous remontez le temps et empêchez votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, vous ne naissez jamais. Mais si vous n'êtes jamais né, vous n'auriez pas pu remonter le temps. C'est une boucle logique qui déconstruit la réalité. Votre seule présence dans le passé est un effet sans cause dans cette ligne temporelle. Piégé, vous réalisez que chez vous n'est plus un endroit que vous pouvez atteindre. Chez vous, c'est une époque. Une époque qui est maintenant 70 millions d'années dans votre futur. Comment reviendriez-vous ? L'activation du moteur vous ferait-elle avancer dans le temps ou simplement plus profondément dans le passé ? Il n'y a pas de carte pour cela. Vous êtes complètement perdu dans le continuum espace-temps. La mission fut un succès, mais un succès catastrophique. Vous êtes parti à la conquête de l'espace et ce faisant, vous avez été vaincu par le temps. La solitude ultime n'est pas d'être à des trillions de kilomètres de chez soi, c'est d'en être à des millions d'années. Revenons en arrière et posons une question plus profonde. Et si ? Et si nous l'avions réellement fait ? Nous avons trouvé la matière exotique, construit le moteur de distorsion et les étoiles étaient soudainement à notre portée. Comment cela changerait-il le destin de notre espèce ? Les implications sont stupéfiantes. Pendant toute l'histoire, nous avons été confinés à une seule petite planète. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est si loin qu'un voyage avec notre technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Nous sommes des insulaires, regardant un océan que nous ne pouvons traverser. Le voyage plus rapide que la lumière changerait cela du jour au lendemain. La galaxie deviendrait notre arrière-cour. Nous pourrions construire des colonies sur de nouveaux mondes en quelques années ou mois et non en millénaire. L'humanité se répandrait, assurant notre survie contre toute catastrophe unique. L'idée de « chez soi » passerait d'un simple point bleu à un millier de mondes dispersés dans la voie lactée. Cela déclencherait également une renaissance de l'exploration sans précédent dans l'histoire. Nous pourrions visiter des pulsars et des nébuleuses et enfin répondre à cette grande question silencieuse. Sommes-nous seuls ? Le voyage FTL nous permettrait de réaliser un recensement galactique en recherchant d'autres vies intelligentes avec un contact direct. Mais cette nouvelle ère apporterait des défis incroyables. qui gouverne une civilisation étendue sur des années-lumières ? Il y a aussi une possibilité plus sombre. Le paradoxe de Fermi demande « Si l'univers est plein de vie, où est tout le monde ? » Une réponse potentielle est un grand filtre, un défi si grand qu'il empêche les civilisations de devenir interstellaires. Peut-être que la vitesse de la lumière est ce filtre. Peut-être l'univers, par sa nature même, isole les espèces les unes des autres. Une humanité capable de FTL pourrait devenir une force pour un bien inégalé ou une peste imparable. L'histoire de notre astronaute est un voyage dans l'imagination, mais il existe une situation réelle où quelque chose peut dépasser la lumière. C'est ce qu'on appelle la radiation Cherenkov. Rappelez-vous que C est la vitesse de la lumière dans le vide. Lorsque la lumière traverse un milieu, comme l'eau, elle ralentit jusqu'à environ 75% de sa vitesse maximale. Il est possible qu'une particule de haute énergie provenant d'un réacteur nucléaire traverse cette eau à une vitesse supérieure à celle de la lumière qui la traverse, bien que toujours inférieure à C. Lorsqu'une particule chargée fait cela, elle crée un « boom » lumineux, analogue à un « bang sonic » d'un jet supersonique. Cette onde de choc lumineuse apparaît comme une lueur bleue caractéristique. C'est la lumière étrange que vous voyez provenir des réacteurs nucléaires sous-marins. Il brille parce que les particules brisent la vitesse locale de la lumière dans l'eau. La radiation Cherenkov illustre parfaitement les règles. Vous pouvez les plier dans un milieu spécifique, mais vous ne pouvez pas briser la limite de vitesse ultime de C. L'univers permet des bizarreries locales, mais ses lois fondamentales semblent absolues. Notre voyage avec le premier astronaute FTL a commencé par un rêve d'atteindre les étoiles et s'est terminé par un cauchemar de paradoxes et d'isolement infini. Cela nous montre que la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse cosmique, c'est le fil qui tisse ensemble la cause et l'effet. La brisée n'est pas seulement voyager vite, c'est défaire le temps lui-même. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, ont bâti une cage autour de nous et la vitesse de la lumière en forme les barreaux. Mais cette cage donne aussi à notre univers sa structure et son sens. Bien que les moteurs de distorsion soient encore de la science-fiction, le rêve du voyage FTL est un symbole de notre plus profonde impulsion humaine. Explorer, tendre la main vers ce qui est juste au-delà de notre portée et lever les yeux vers le ciel nocturne pour y voir non pas une limite, mais une invitation. Que feriez-vous si vous pouviez voyager plus vite que la lumière ? Quelle partie de l'histoire voudriez-vous voir, même à l'envers ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez explorer les plus grandes questions de l'univers, assurez-vous de vous abonner pour plus de voyages vers l'inconnu. Merci. Merci.